Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle playlist dédiée à Docker. L'idée c'est de toiletter et de revoir la précédente playlist qui date de plus de 4 ans maintenant. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, pourquoi s'intéresser à Docker et qu'est-ce que Docker pour les yeux du temps ? Alors pourquoi s'intéresser à Docker ? Tout simplement parce que c'est déjà un outil que vous retrouvez dans de très très nombreuses entreprises. C'est un outil qui a permis de populariser la conteneurisation qui est finalement un mode de mutualisation ou de virtualisation des serveurs, que ce soit des machines physiques ou des machines virtuelles. Et de fait, c'est un outil qui est très très intéressant à avoir dans sa boîte à outils et pas pour simplement quelques corps de métier, mais pour beaucoup de corps de métier au sein de l'informatique. On va parler des développeurs par exemple, des DevOps ou des sysadmins et encore bien d'autres corps de métier. Donc, Docker est très très pratique pour ça. Alors, Docker, il a commencé en 2013 avec sa toute première release. Son créateur, c'est Solomon Hikes. Et c'est un projet qui a été initié auparavant dans un projet qui s'appelle DotCloud et qui a été repris ensuite par la société du même nom, donc la société qui se nomme Docker. Alors, Docker dispose d'un dépôt GitHub, bien sûr. Vous pouvez retrouver beaucoup de repositories qui sont attachés à Docker, pas simplement Docker, mais plein d'autres outils qui sont dans la constellation autour de Docker. Bien sûr, il y a un site web au niveau de Docker. Et puis, à savoir un chiffre important, 13 milliards de téléchargements par mois. C'est le nombre d'images téléchargées tous les mois avec Docker. Alors, ces objectifs à Docker, ça a été tout simplement de faciliter les déploiements, donc de les rendre plus rapides. Donc, on voit tout de suite l'attrait par rapport à l'aspect DevOps. Ensuite, changer le mode délivrable. Et là, bien sûr, pour les développeurs, ça les concerne tout particulièrement. Et par ailleurs, et là, ça touche un petit peu plus les sysadmins, c'est comment faciliter la gestion des dépendances. C'est historiquement une des difficultés en matière de livraison d'applicatifs. D'un côté, il y avait les devs, de l'autre côté, les sysadmins. Chacun avait des échanges relativement réguliers, de manière à se dire, OK, tel applicatif, il faut telle ou telle dépendance. Docker a permis, grâce aux images Docker et à la conteneurisation, de simplifier ce mode-là de livraison. Alors, Docker, ça repose sur deux concepts, à la fois le container et l'image. Alors, un container, c'est un process ou plusieurs process et la possibilité d'isoler ce process avec d'autres processus qui sont portés au niveau de la machine grâce à des éléments sous-jacents qui sont natifs au système Linux, c'est-à-dire les cgroups et les namespaces. Et une image, c'est quoi ? Finalement, c'est le livrable, c'est l'enveloppe qui va permettre de contenir le code, qui va permettre de lancer le processus et les différentes dépendances qui vont être attachées à ce processus. Ça va être à la fois des éléments statiques ou des différentes librairies qui peuvent être utilisées par cet applicatif. Alors, un container, c'est différent d'une machine virtuelle. Néanmoins, on peut l'associer à de la virtualisation. Alors, à gauche, on retrouve la virtualisation classique à partir de machines virtuelles. Ça repose sur un gros serveur, un hyperviseur qui va permettre à partir d'un applicatif spécifique d'émuler des éléments physiques tels que des interfaces réseau, des disques et d'autres éléments encore. Dessus, on va pouvoir y installer différentes machines virtuelles. Chaque machine virtuelle va disposer d'un système d'exploitation spécifique. On peut très bien en avoir un en Debian. À côté, un autre avec du CentOS et un autre en Red Hat, peu importe. Dessus, ensuite, on va pouvoir y installer notre applicatif avec ses différentes dépendances. On voit tout de suite quelque chose qui va être beaucoup plus lourd que les containers. Ainsi, pour les containers, on va avoir quelque chose d'assez différent. On ne parle plus d'hyperviseur, même si on peut avoir des machines relativement importantes, mais elles ne sont pas forcément extrêmement grosses d'un point de vue RAM ou CPU ou même disques encore. Ça va vraiment dépendre du nombre d'applicatifs qu'on va vouloir mettre dessus. La principale différence repose sur le fait qu'on ne va pas utiliser d'émulation comme on l'a vu précédemment. Et de fait, on va installer, nous, dans notre cas de figure avec Docker, un container runtime qui va être le Docker Engine, un moteur de container finalement. Et celui-ci va permettre de lancer directement des processus qui vont être nos applicatifs. L'intérêt derrière, ça va être d'être capable d'isoler chaque processus les uns par rapport aux autres d'un point de vue sécurité, mais aussi d'un point de vue consommation des ressources. Et donc, on va pouvoir embarquer ces processus sous forme d'images avec les librairies attenantes. Et c'est le moteur qui va être en charge de faire tourner et d'isoler chacun de ces processus. Alors, j'espère que cette vidéo Docker pour les débutants vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre des commentaires également pour compléter. On va rentrer petit à petit dans les détails. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.